Monsieur le ministre, la parole est maintenant à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler du service public. Et plus exactement, je voudrais vous parler de la crise qui couvre depuis plusieurs semaines à France Télévisions. Comme vous le savez, et je vois que mes collègues sont sensibles au service public, ça fait plaisir, comme vous le savez, monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, une motion de défiance est votée à l'égard de la direction de France Télévisions. Motion de défiance qui a été portée par plus de 700 journalistes de France Télévisions. Pour une raison simple, vous avez décidé d'un plan d'économie d'environ 50 millions d'euros. Et la direction de France Télévisions a donc mis en place ces économies. Simplement, stupéfaction, on s'est rendu compte que les économies allaient principalement porter sur le journalisme d'investigation. A l'origine, la direction de France Télévisions proposait 80% de suppression d'équivalent de temps plein sur des formats du type complément d'enquête ou envoyé spécial. Alors, il y a eu effectivement un recul, mais les journalistes ont du mal à comprendre pourquoi, alors que, grosso modo, on demande à France Télévisions une économie de 2% des effectifs, on reste sur 15 à 25% de suppression dans ces formats d'investigation, en sachant pertinemment, évidemment, que ce sont les CDD qui seront supprimés, ce qui pose évidemment un vrai sujet de politique sociale d'entreprise. Également, est menacé, d'après les rumeurs, mais j'espère que vous allez nous répondre, Soir 3, qui est évidemment, là aussi, extrêmement important dans la qualité de l'information. Alors, tout ceci contraste avec les rapports de la Cour des comptes, où on nous explique qu'il y a 149 rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle place accordez-vous au journalisme d'investigation ? Qu'entendait le président de la République lorsqu'il parlait de honte de la République au sujet de l'audiovisuel public ? Et si ce soir, Mme Ernotte est désavouée, que ferez-vous, M. le Premier ministre ? Merci, M. le député. La parole est à M. Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Merci, M. le Président, M. le député, M. le député Robert, permettez-moi d'excuser Françoise Nyssel, qui est actuellement devant le Conseil économique, social et environnemental, et qui ne peut vous répondre. De quoi parlons-nous ? Nous parlons du service public de l'audiovisuel, de France Télévisions, et d'une demande d'économie budgétaire de 50 millions d'euros sur un budget qui est supérieur à 3,5 milliards. Un budget de l'audiovisuel et de France Télévisions qui est supérieur à celui du ministère de la Culture, à qui, effectivement, on a pu demander cet effort budgétaire de 50 millions d'euros. Et vous en tirez comme enseignement, M. le député, qu'il faudrait, du coup, que le gouvernement s'immisce dans la gestion, voire même dans la programmation du service public audiovisuel. Que ne diriez-vous, M. le député, si tel était le cas et si nous l'avions fait ? Il est essentiel pour nous de rappeler les grands objectifs du service public. D'abord, donner à comprendre le monde. Ensuite, créer du lien et représenter la société française dans sa diversité. Ensuite, faire rayonner la culture et la création française, s'adresser à tous et notamment aux jeunes qui se détournent massivement de la télévision. Et enfin, réaliser la transformation numérique ici et maintenant. Voilà le cahier des charges. Ce contrat qui lie l'État, le gouvernement avec le service public de l'audiovisuel et avec France Télévisions. Et c'est ce seul sujet qui doit nous mobiliser. Non pas de chercher à interférer dans telle ou telle décision de la présidence de l'audiovisuel public, mais de faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif-là. Et dans la République, il faut savoir, monsieur le député, respecter les règles, justement. Et ne pas chercher à se substituer, à s'immiscer et à faire de la gestion pour le compte de truie parce que vous seriez les premiers à le dénoncer. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de constater que ces objectifs, que je viens de rappeler, ne sont pas satisfaits et ne correspondent pas aux attentes légitimes de la représentation nationale. Et c'est la raison pour laquelle la ministre reçoit actuellement l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel et fera en début d'année des propositions de transformation en profondeur de notre audiovisuel public pour atteindre ces objectifs. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci. Merci.